Martine au Louvre Découvrons maintenant, si tu veux bien, les personnages de cette histoire. Bien entendu, on commence par Martine. Elle est joyeuse et curieuse. Elle adore s'amuser avec ses amis et son petit chien Patapouf. Ensemble, ils découvrent le monde et vivent de véritables aventures. Une chose est sûre, avec Martine, on ne s'ennuie jamais. Léo, il est rieur, mais aussi très maladroit. C'est le bouton train de l'école. Léo est surtout un des meilleurs amis de Martine. Laure, c'est la conservatrice du Louvre qui fait visiter le musée à la classe de Martine. Elle est très gentille et connaît tout sur l'art. Enfin, Patapouf, ce petit chien est un vrai clown. Il fait parfois des bêtises, mais il est si mignon que Martine lui pardonne toujours. Aujourd'hui est un grand jour pour Martine, Léo et les autres élèves de leur classe. Ils vont visiter le musée du Louvre. Malgré la pluie battante, tout le monde est surexcité. Dans le quart qui les emmène, Cécile, la maîtresse, explique. « Habituellement, le mardi, les musées sont fermés. Mais ma sœur est conservatrice au Louvre et nous a organisé une visite privée. Rendez-vous compte, les enfants, de notre chance incroyable. Nous aurons pour nous tout seuls le musée le plus fréquenté au monde. » Alors que le soleil fait son apparition, le quart aborde une vaste place. « Ça alors ! » s'étonne Léo. « On dirait un palais ! » En effet, le Louvre a été la demeure des rois de France, de Charles V à Louis XIV, à qui est Cécile. Martine essuie la buée sur la vitre pour mieux voir. Léo, lui, a les yeux rivés sur l'édifice de verre au centre de la cour. « Une pyramide ! » murmure-t-il. « Comme au temps des pharaons ! » Descendus du quart, les enfants et leur maîtresse sont accueillis par une femme souriante. « Bienvenue au Louvre ! » déclare-t-elle. « Je m'appelle Laure. Je suis la sœur de votre maîtresse. Nous allons commencer la visite. Mais avant toute chose, voici la règle d'or au musée. Ne vous éloignez jamais de votre groupe. Le Louvre est immense et vous risqueriez de vous perdre. C'est bien compris ? » Tout le monde hoche de la tête. « Sauf Léo ! » le lit en l'air. Il semble chercher quelque chose. « Je me demande où sont les œuvres égyptiennes ! » glisse-t-il à Martine. « Tu sais qu'on peut y voir une vraie momie ? » « Laure va sans doute nous la montrer ! » assure son amie. « En attendant, reste avec nous ! » « Et tu pourrais enlever ton bonnet, non ? » « Pas question ! » « D'ailleurs, ce n'est pas un bonnet, c'est ma casquette d'aventurier ! » Patapouf l'observe, incrédule, une casquette d'aventurier. À sa place, il aurait choisi un chapeau plus chic. Laure conduit la classe vers les anciennes fondations du palais. Voici les fossés médiévaux. Ils datent de l'époque où le Louvre était une forteresse avec des remparts, et même un donjon. Depuis qu'il est au musée, depuis qu'il est un musée, le Louvre accueille les plus belles œuvres du monde. Par exemple, « La Joconde » du célèbre peintre italien Léonard de Vinci. Sans quitter l'or des yeux, Martine se penche vers Léo et murmure. « Léonard ? » « Presque le même prénom que toi ! » Pas de réponse. La fillette se retourne. « C'est alors ! » « Son ami n'est plus là ! » Alors que le groupe se remet en route, la voix de Léo retentit. « Attendez-moi ! J'arrive ! » Laure mène ensuite la classe jusqu'à une magnifique statue de lion à tête humaine. « Voici le grand sphinx de Tannis ! » annonce-t-elle. Comme tous les sphinx de l'Égypte ancienne, ils symbolisent la relation entre le roi et… « Le dieu du soleil qui s'appelle Ré ! » coupe Léo. « Bravo ! » commente Laure. Martine passe le bras autour de son ami. « Léo est passionné par l'Égypte ! » explique-t-elle. « Il connaît tout sur les pharaons, la mythologie, les pyramides… » Alors que toute la classe reprend la visite, Léo reste derrière et s'échappe à la recherche de la fameuse momie. Martine l'aperçoit. « Léo ! » appelle-t-elle. Son ami est déjà loin, captivé par le sarcophage de Tamut-Nephré. Martine le rejoint hors d'haleine. « Léo, on doit rester avec le groupe, je te rappelle ! » « Oh, Martine, je veux seulement trouver la momie ! » supplie le garçon. « D'accord ! » soupire la fillette après une hésitation. « Mais faisons vite ! » Elle ne voit pas Patafouf qui s'agit pour signaler que la classe est partie dans la direction posée. « La voilà ! » s'écrit Léo en pénétrant dans la salle suivante. La momie de Paquery repose dans un caisson de verre, les mains croisées sur la poitrine. Tout son corps est enveloppé de bandelettes. Martine est aussi fascinée que son ami. « La momification devait garantir une vie éternelle après la mort ! » explique Léo. Ils scrutent la momie encore plusieurs minutes, puis font demi-tour suivi de Patafouf. Quand ils arrivent au bas de l'escalier, les deux amis se figent. Leur classe a disparu. « On est perdus ! » s'affole Léo. « Ne t'inquiète pas, il suffit de chercher la célèbre toile dont nous a parlé Laure ! » répond Martine. « Je me souviens que le nom du peintre semblait au tien. » « C'est déjà une piste ! » convient Léo, un peu rassuré. « Et puis nous sommes seuls dans le Louvre, alors il n'y a qu'à attendre l'oreille ! » « Sans oublier le flair de Patafouf ! » ajoute Martine avec un clin d'œil. Alors qu'ils s'avancent, les deux amis aperçoivent la statue d'un scribe, assis en tailleur. Martine s'arrête pour l'observer. « Tu vois comme son regard est perçant et ses traits sont si fins ! » « Tu te rends compte qu'il a plus de 4000 ans ! » Même Patafouf en reste bouche bée. Les enfants circulent parmi les sculptures et les tableaux. Dans l'aile s'ulie, une peinture attire l'attention de Martine. Elle s'approche et lit. Le trichard à l'as de carreau de Georges de Latour. « Non, ce n'est pas le peintre dont parlait l'or ! » « Même si ce tableau est très beau ! » Léo paraît inquiet. « Imagine qu'on ne retrouve jamais les autres ! » murmure-t-il. « Bien sûr que si ! Et puis, Cécile ne partirait jamais sans nous ! » « Mais il faut qu'on se presse ! » « Ouf ! Ouf ! » aboie Patapouf comme pour dire « Je suis bien d'accord ! » « Assez discuté ! » En avant ! » « Guidés par leurs compagnons à quatre pattes, Martine et Léo franchissent de hautes portes en fer forgé. « On se croirait à Versailles ! » commente Martine. Au centre de la galerie d'Apollon, une magnifique couronne scintille dans une vitrine. Léo déchiffre l'étiquette. « Couronne de Louis XV, certi de 282 diamants, 64 pierres précieuses et 237 perles. » « C'est étonnant qu'elle brille de mille feux ! » Devant tant de splendeur, Léo se rêve roi de France. « Toi, Martine, tu es ma reine ! » déclare-t-il. « Et Patapouf, ton serviteur ! » Les deux amis commencent à avoir chaud. « Parcourir le plus grand musée du monde, c'est sportif, mine de rien ! » Léo enlève son manteau et demande à Martine. « Tu n'as toujours pas retrouvé le nom du peintre, Léopold ? » Tente-t-elle, mais elle secoue la tête. « Non, ce n'est pas ça ! » Et son regard se perd dans le vide. C'est alors qu'elle aperçoit une imposante statue ailée à la proue d'un bateau de marbre blanc. « On dirait une guerrière qui vient de remporter une bataille ! » souffle-t-elle en prenant une photo. Patapouf, lui aussi, contemple la victoire de Samothrace. « Quelle est belle ! » Les enfants s'engagent maintenant dans une salle remplie d'immenses tableaux. « Cette peinture, je la connais ! » s'écrit Léo en tendant le doigt. « On l'a étudiée en classe ! C'est la liberté guidant le peuple ! » acquiesce son amie. « Elle est en couverture de notre livre d'histoire ! » Tous deux s'assièlent sur un banc. La fatigue commence à se faire sentir. « J'ai mal aux jambes ! » confie Léo. « Tu crois qu'on est encore loin ? » « Aucune idée, si seulement on connaissait le bon chemin ! » Patapouf, lui, il sait où elle est. Il fait tout son possible pour attirer l'attention des enfants. Il aimerait tant les guider, comme la femme qui représente la liberté dans le tableau. Martine commence, elle aussi, à se décourager. Devant une peinture de Géricault, nommée le Radeau de la Méduse, elle songe. « J'ai l'impression d'être comme ces personnages, fatiguée, perdue. » Elle veut prendre une photo, mais un aboiement l'interrompt. « C'est Patapouf ! » « Et cette fois, il perd patience. » « On dirait, commente la fillette, que Patapouf veut nous dire quelque chose. Viens, Léo, suivons-le ! » Soudain, dans le département des peintures italiennes, Patapouf a ralenti, intimidé par quatre curieux tableaux. Portrait. Martine s'assied pour mieux observer les profils composés de végétaux. « J'aimerais bien qu'on me dessine en fleurs, en fruits et en légumes de saison, comme ces toiles d'Archimboldo, » dit-elle en riant. « Patapouf, lui, préférait sûrement un portrait en croquette, » ajoute-t-elle malicieuse. Tout à coup, Martine distingue des voix. Elle s'avance de quelques pas et « Les voilà ! » s'écrit-elle en apercevant la classe au loin. « Oui, ce sont eux ! » acquiesce Léo qui accourt. « Merci, Patapouf ! » dit Martine en le caressant. « C'est grâce à toi qu'on les a retrouvés. » Leurs camarades sont massés devant un portrait protégé par une vitre. Lorsque Martine et Léo les rejoignent, l'œuvre est en pleine explication. « La Joconde est un tableau les plus connu au monde. Il a été peint vers 1503 par Léonard de Vinci. » « Léonard ! » souffle Martine. « Voilà le nom qui m'échappait. » « Martine ! Léo ! » s'exclame Cécile en les apercevant. « Je vous ai cherchés partout ! » Elle brandit leur manteau et ajoute. « Heureusement, je savais que vous étiez toujours dans le musée, car j'ai trouvé vos affaires devant une statue. » « Mais oui, la victoire de Samothrase ! » On plaît en cœur les deux amis. Heureux et soulagés, ils racontent sans attendre leur folle aventure à leurs camarades. La visite se termine. Dehors, Laure accompagne la classe jusqu'à l'arc de triomphe du carousel. Tous les enfants admirent la fabuleuse porte, sauf l'incorrigible Léo qui déambule encore distraitement vers le jardin des Tuileries. Seulement cette fois, Martine est trop occupée pour le voir s'éloigner. Heureusement, Patapouf veille au grain. Il s'élance à la suite du garçon, mais… « Trop tard ! » À force de se promener le nez en l'air, Léo trébuche et bascule dans un bassin des Tuileries. « Ouf, ouf ! » s'affole Patapouf. Sans la moindre hésitation, il plonge pour sauver son ami. Un jardinier des Tuileries a suivi la scène. Ni une ni deux, il repêche les deux naufragés et installe Léo dans sa brouette pour le ramener à sa maîtresse. « Décidément, Léo, tu auras passé une folle journée ! » conclut Cécile. Patapouf s'ébrouille de toutes ses forces. Il n'est pas mécontent que la sortie tire à sa fin. Une chose est certaine, personne n'oubliera cette visite au Louvre. Quelques informations Des informations historiques Le Louvre, c'est un palais du Moyen Âge à nos jours. Sais-tu que le Louvre n'a pas toujours été amusé ? Il a été bâti en 1190 pour servir de forteresse à la ville de Paris. Puis, à la Renaissance, François Ier le me modernise pour en faire un palais. De nombreux rois y ont habité jusqu'à la construction du château de Versailles. Ce n'est qu'après la Révolution française en 1793 qu'une partie du Louvre est transformée en musée. Il faut encore attendre 1989 pour que la Grande Pyramide en vert soit inaugurée et 1993 pour que l'intégralité du palais soit entièrement consacrée à l'art. Sacrée évolution, non ? Le scribe accroupi. As-tu remarqué que cette statue s'intitule le scribe accroupi ? Alors qu'il est assis en tailleur ? C'est un mystère de l'histoire, de l'art, car personne ne connaît ni le nom de ce scribe, ni l'époque à laquelle il a vécu, ni d'où vient la statue. Néanmoins, une chose est sûre, cette œuvre est fameuse pour son visage et ses yeux, sculptée avec une délicatesse remarquable. Comme tu peux le voir, ces quatre portraits sont composés de fleurs, de fruits, de légumes, et renvoient aux quatre saisons. Mais ils portent aussi un symbole fort. L'artiste italien qui les a peints, Giuseppe Artimboldo, glorifie l'empereur maximilien d'Autriche, capable de régner sur les humains, mais aussi sur la nature. La liberté guidant le peuple, cette toile de gêne de la croix, est immense, aussi haute qu'un panier de basket. Ses dimensions sont à l'image de son importance historique. Elle a été peinte juste après la révolution de 1830. Est-ce que tu vois la femme qui porte le drapeau ? Elle symbolise la liberté à laquelle le peuple aspirait. Les secrets de la Gioconde, ce tableau le plus connu au monde, a été peint par Léonard de Vinci, vers 1503, à Florence, en Italie. On y voit Lisa Gerardini, surnommée Gioconda, l'épouse d'un marchand d'étoffes, œuvre mythique. Cette toile a influencé bon nombre d'artistes et a été reconnue comme un chef-d'œuvre dès sa création. Un chef-d'œuvre, oui, mais mystérieux, car personne ne sait pourquoi la Gioconde sourit. Voilà, c'est terminé. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour nous encourager et à nous rejoindre sur Instagram et TikTok. À très vite sur les histoires de maman pour plus d'histoires de Martine et tant d'autres.